Salut les gamers, c'est Jack d'M2Gaming. Aujourd'hui, chers amis, je vous amène le test de Brigandine, The Legend of Runersia, sur la Nintendo Switch. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vous amène le test de Brigandine, The Legend of Runersia. Pour ceux qui connaissent ça, évidemment, ça revient d'un titre de 1998. Ouh, il fallait que je m'en rappelle. Mais le 1998, sur la Nintendo, donc le premier Brigandine, c'est un jeu, pour ceux qui se demandent, style stratégie RPG, en guillemets, mais vraiment plus stratégie, pour ceux qui aiment le style risque. Sûrement que les gens connaissent le jeu risque, le jeu table, c'est très 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 semblable à ça, au niveau du titre Brigandine. Lorsqu'on commence le jeu, on commence, on choisit une des six nations, et à partir de ces six nations-là, on planifie à conquérir le monde de Runersia. Alors, lorsqu'on commence, évidemment, moi je conseille aux gens, commencez avec le tutoriel. Alors, sincèrement, il y a beaucoup de mécaniques à apprendre, il y a beaucoup de choses à suivre au niveau du jeu. Ça se fait pas sur un premier temps facile. Donc, on voit ici la carte du Royaume de Runersia. Moi, j'ai déjà fait une première quête, j'en ai parti une deuxième, en choisissant les pirates, qui se situent un peu plus en bas à droite, au niveau de la carte. Et je me suis avancé. On voit chacun des points qu'on peut conquérir, au niveau de la carte, au niveau des territoires. C'est vraiment, il faut avancer, il faut bien gérer nos troupes qu'on ramasse au fil du temps. Autant au niveau des héros, donc des chevaliers, qu'au niveau des créatures que l'on peut invoquer. C'est un jeu où est-ce qu'on fait beaucoup plus de gestion qu'on peut faire vraiment de combat. Pour être honnête avec vous, c'est un jeu qui est basé sur la stratégie plutôt que sur l'histoire. Donc, si vous cherchez un RPG avec beaucoup d'emphase au niveau de l'histoire, du récit, allez-y pas avec ça. Vous aimerez pas ça, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment fait pour les hardcore au niveau du tactique. Donc là, je vais vous montrer au niveau des menus, il y a deux phases principales. Donc, il y a la phase d'organisation et la phase d'attaque au niveau du jeu, du déroulement. Ici, on va arriver pour chacun des endroits où vous allez avoir vos troupes. Où est-ce que là, on doit gérer nos équipes. Chaque héros ont ce qu'ils appellent un manopoule. Et chacun de ces manopoules-là doit être réparti selon le nombre de créatures qu'on a. Chaque créature, comme vous pouvez voir ici, là, on peut regarder, on a accès aux statistiques, on a accès aux techniques, à tout ce qu'il peut y avoir comme détails pour les créatures. Et surtout, le coût en manopoule. Donc, on choisit bien nos créatures selon ce qu'on a de disponible en manopoule pour chacun des personnages. On se monte notre équipe et ce qui est plaisant, c'est que c'est vraiment hyper volatile comme jeu. Parce qu'on peut tout faire, ou presque. Même les héros en tant que tels, les chevaliers, ne sont même pas obligés de rester tels qu'ils sont là. Parce qu'on peut choisir comment est-ce qu'on va les développer. Donc, vous pouvez voir à l'écran, le présentement, j'ai quand même plusieurs héros qui contiennent plusieurs créatures à ce niveau-là, dans un endroit sur la carte. Donc là, on voit, ça c'est le héros principal de la nation que j'ai choisi en ce moment. Donc, vous avez les profils, les infos. Et vous avez également, ça ici, l'équipement. Parce que oui, chacun des personnages, et même chacun des monstres, peuvent équiper une arme, une armure, un casque et un accessoire. Puis, chacun d'entre eux va vous donner des avantages et des désavantages. Évidemment, il n'y a pas que des avantages. Il y a toujours un prix à payer pour être capable d'avancer au niveau du jeu. Donc là, comme vous pouvez voir, chaque créature, les équipements sont différents également. Donc, les monstres équipent des équipements de monstres. Et, donc là, je vais vous montrer ça ici. Donc, lorsqu'on regarde au niveau des systèmes, vous voyez dans le haut, Donc, vous avez les systèmes utilisables que vous ramassez. Vous avez les armes, les armures, les casques, les accessoires pour les humains. Et vous avez la même chose pour les monstres, donc qui vont être spécifiques. Il y a certaines choses qui peuvent changer, mais plus ou moins. On a le système de classe. Donc là, présentement, évidemment, le héros principal, lui, a sa classe à lui. Je vais vous montrer, mettons, un autre héros. Donc, vous pouvez voir, vous avez différentes branches de classe. Que vous pouvez choisir. Chacune d'entre elles a une condition à dévorer. Et une condition de progression. Donc, vous pouvez voir ce personnage-là présentement. Bon, il est viking. Il était du type barbare. Il a monté. Et chacune d'entre elles vous donne des habiletés. Vous pouvez voir également le proficiency level. On pourrait dire, après ça, le niveau de maîtrise, si vous voulez. Lorsqu'on atteint le niveau maximal, qui est le niveau 5, pour la classe à laquelle on est. Lorsqu'on change ou qu'on évolue, on garde les habiletés et les techniques acquises dans cette classe-là. Les monstres également, c'est la même chose. Ils ont le même principe. Ils n'ont pas de maîtrise en tant que d'elles. Mais, on a le même principe qu'ils peuvent monter de classe. Donc, les stats montent. Les habiletés montent. Mais le courant mana aussi monte. Ensuite de ça, vous avez... On peut changer les noms. Et on peut tout simplement se débarrasser de nos créatures. Chacune des zones a leur propre summon. Donc, leur propre monstre invoqué qu'on peut choisir. Chaque zone est différente. Donc, il faut vraiment bien choisir pour être capable de monter son équipe de rêve, qu'on pourrait dire. Donc, ce qui pourrait être pour nous une bonne équipe pour monter et progresser au fil du territoire. Donc, au fur et à mesure qu'on conquiert, on va avoir différentes créatures qui vont être engageables dans différentes zones, comme vous pouvez voir là. Donc, évidemment, chacune des créatures commence au niveau 1. Et on doit les monter. Vous avez l'option Move. Donc, ça, durant la phase de préparation, on peut choisir des unités et les faire déplacer dans des régions que l'on possède déjà. Ils ne sont pas obligés d'être adjacentes en passant. C'est quand même bien. Mais, on peut les faire déplacer dans différentes zones. Pourquoi? On a également des quêtes. Donc, si vous regardez du côté droite, c'est important de faire des quêtes. Même d'attaquer, c'est bien. Mais, pour obtenir de l'équipement, de l'expérience, et quelquefois des objets rares, il faut envoyer certains personnages en mode quest. Et, on a les battlefields où est-ce qu'on peut gérer à quel endroit qu'on va apparaître. Si je clique sur End Phase, admettons que j'ai tout préparé, toutes mes troupes sont prêtes, je me suis préparé. Comme vous pouvez voir, j'ai des personnages qui sont éparpillés un peu partout, dans mes limites, où est-ce que je pourrais me faire attaquer. Donc, à ce niveau-là, je pourrais prendre certains personnages et les envoyer en quête, faire déplacer d'autres personnages, ou faire quoi que ce soit, sans aucun problème. Donc, ça, c'est long. Sincèrement, c'est des choses qui sont longues à faire. C'est une grande phase. Donc, là, vous voyez, je suis en train de refaire le tour, pour que vous puissiez bien voir tout ce qui peut être fait, selon les personnages disponibles. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais passer, là, je regarde autour de moi, c'est quoi les forces. C'est quoi mes forces à moi, c'est quoi les forces des ennemis, pour essayer de planifier une stratégie d'avancement. Donc, là, je vais passer, et je vais m'en aller dans la phase d'attaque. Cette phase-là, c'est pas compliqué. C'est, on choisit, mettons, un de nos territoires, qu'on déciderait d'attaquer un ennemi. Et on peut choisir jusqu'à trois unités. Peu importe si celles-ci proviennent de la même zone, ou de différentes zones adjacentes, on peut choisir jusqu'à trois unités, et les envoyer attaquer une région. Évidemment, si j'attaque plus qu'une région, je peux envoyer différentes unités. Mais, il faut faire attention, si on envoie attaquer, puis qu'il y a un chemin, à quelque part, qu'on pourrait se faire avoir par derrière, bien, il faut garder des unités en défense. Donc, c'est tout ça qu'il faut vraiment gérer. Donc, pour ceux qui sont vraiment hardcore stratégie, vous allez vous retrouver là-dedans, ça, c'est du 100% certain. Même moi, je suis plutôt plus du style RPG, mais j'ai quand même trouvé un certain plaisir, quand même. Tu sais, des journées que ça me tentait, là, d'embarquer sur de la stratégie difficile, j'embarquais là-dessus, puis je faisais mon gros fun. Fait que là, je vais choisir des personnages que je vais envoyer pour aller faire attaquer. Donc, là, ici, là, j'envoie ça là, j'envoie ça là, et... Une fois que j'ai terminé, admettons que j'aurais fait différentes zones, je vais y aller avec le End Phase, encore une fois. Le loading est un petit peu long. Donc, là, vous allez voir, évidemment, les autres, les ennemis vont s'attaquer entre eux aussi. Tu sais, on n'est pas les seuls qui veulent conquérir le territoire. Il y a quelques cinématiques qui se passent. Pas rien d'extraordinaire. Comme je vous dis, niveau histoire, là, c'est un peu ordinaire. Non, là, je viens de me rendre compte, finalement, que j'ai envoyé seulement deux troupes plutôt que trois. Le combat risque d'être tendu un petit peu. Au niveau graphique, je le trouve bien, en même temps de le trouver un peu ordinaire. Comme vous pouvez voir, là, on va se présenter là. Tu sais, au niveau de la présentation des personnages, c'est quand même bien, c'est bon. Les dessins sont bien faits. Mais, dès qu'on arrive en combat, tu sais, c'est comme... Ça aurait pu être travaillé. Sincèrement, là, j'aurais peut-être vu, là, une belle amélioration avec du combat 3D, là. Ça aurait été, excusez, mais ça aurait été vraiment flash. Malheureusement, c'est comme du semi 2D 2.5, là. Fait qu'on s'avance avec ça. Pour ceux qui aiment le côté RPG tactique, là, au niveau des combats, vous allez vous retrouver. Parce que c'est vraiment... On gère nos armées et on avance avec nos personnages, notre armée, nos monstres. Et on avance le tout sur... Au lieu d'être en carré, c'est sur des hexagones. Ça donne beaucoup plus de possibilités. Le hic, c'est que c'est un peu lent. Évidemment, il faut sélectionner unité par unité, bien les placer, puis les envoyer. Puis quand on a, mettons, je vous dirais, j'aurais envoyé trois armées avec plusieurs petits monstres peu coûteux en mana. C'est très, très long. Les déplacements et les phases de déplacement peuvent être vraiment longues et pénibles. Et sans oublier, même parfois chaotiques. Parce que le placement est quand même important à ce niveau-là. C'est du tour par tour classique. Donc là, présentement, évidemment, eux sont plus high level que moi. Donc ils vont bouger plus souvent que moi, je peux bouger. Donc on déplace nos personnages, on déplace nos monstres et on avance. On a différents menus. Évidemment, chacun des personnages a des magies, ont des techniques. Ils ont des habilités également. Il y a le territoire qui peut être important. Ça ne paraît pas tellement présentement au niveau de la carte. Mais oui, vous voyez comme, bon, des petites forêts. On a des plaines. On a des fois des petites montagnes. J'ai comme un petit allure un petit peu au nord. Et on a les créatures volantes. Au niveau du combat, j'aurais préféré peut-être aussi un peu de punch. Tu sais, comme vous pouvez voir, là, tu sais, ça attaque. Mais, tu sais, je ne sais pas. Bon, j'aurais préféré avoir un peu plus de kick, un peu plus de punch. Là, ici, on voit les habilités. Là, si vous regardez présentement, j'ai une habilité. Voyez-vous, là, j'ai comme deux pieds avec un X. La majorité des habilités, des magies qui peuvent être utiles en tant que telles, je vous le dis tout de suite, là, c'est qu'il ne faut pas bouger. Donc, les deux pieds avec le X, ça veut dire qu'il ne faut pas bouger pour avoir le droit de l'activer. Donc, la majorité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc, comme vous pouvez voir, le combat se continue tel quel. Là, vous voyez, on monte, même d'attaqué, on monte de niveau. Monter de niveau, ça fait quand même relativement vite. Même pour les monstres, je vous dirais qu'heureusement, parce que souvent, on s'en fait tuer énormément. Fait que tant qu'arriver et en rappeler, on aimerait ça quand même qu'il monte de niveau suffisamment vite pour être capable de progresser. Donc, on continue le combat comme ça. Il n'y a vraiment pas rien d'autre. C'est vraiment des affrontements entre armées. On essaye de battre l'ennemi. On attaque. On fait des habilités. On se place. Là, je vais essayer de vous les montrer aussi également au niveau du placement, ce qui peut être relativement important. Voyez-vous, il y a des petites chaînes qui peuvent se mettre à apparaître. Ça veut dire que si je suis capable de mettre un ennemi entre deux de mes unités, là, ça va booster mes stats, puis je vais réussir à taper plus fort. Donc, encore là, de la stratégie bien gérée, bien se promener. Le jeu en tant que tel, je vous dirais qu'il se limite pas mal à ça. C'est de la stratégie, de la préparation, de l'attaque, et on tente de conquérir le monde tout bonnement et tout simplement. Alors, pour ceux qui aiment ça, le Hardcore Stratégie, je vous le recommande. Sincèrement, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment pas détesté le titre. Je trouve qu'il manquait un petit peu de travail, mais par contre, le reste, je vous dirais que j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à le jouer. Côté graphique, un petit peu ordinaire. Côté sonore, la trame sonore est quand même très, très bien. J'ai bien aimé. C'est pas agressant, puis c'est le fun. Côté histoire, il n'y en a pas tant que ça. Oui, on a des systématiques, mais je vous dirais qu'on s'enlace très, très vite. Donc, c'est vraiment, on fait notre phase de préparation, notre phase d'attaque. On fait nos combats. Une fois que les combats sont terminés, rinse and repeat. On recommence la préparation et on continue. Alors, sur ça, mes chers amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez votre petit pouce en l'air et continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Et pour Brigandine, The Legend of Runersia, je lui donne un 7 sur 10. Alors, sur ça, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et keep on gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada